Retour maintenant sur un verdict très commenté, celui du guérisseur de Berne. 15 ans de prison pour avoir inoculé le virus du sida à 16 personnes. La sanction est tombée vendredi dernier. Elle est plus sévère qu'en première instance. Et hasard du calendrier, le même jour, en France, un cacagénaire suisse écopait lui de 7 ans de prison pour avoir consciemment transmis le virus à son ancien compagnon. Les peines sont lourdes. Alors qu'il y a un an, le tribunal fédéral estimait que transmettre le sida n'était plus forcément une lésion corporelle grave. Les tribunaux sont-ils dès lors trop sévères ? Décryptage d'Alain Arnaud. Trop sévère ? Certainement pas en croire les avocats des victimes qui ont déclaré à Berne que leurs clients contaminés risquaient de vivre jusqu'à 20 ans de moins. Mourir 20 ans plus tôt alors qu'on pensait que le sida ne tuait plus s'il était bien traité. On manque de recul et de données précises pour estimer l'espérance de vie des personnes séropositives. Mais Déborah Gleiser, porte-parole du groupe Sida Genève, confirme que cette espérance est bel et bien diminuée. On arrive à définir sur des études sur des milliers de patients séropositifs qu'effectivement une personne d'une vingtaine d'années qui aurait été traitée rapidement contre le VIH à partir des années 2000 aurait une espérance de vie d'une bonne cinquantaine d'années, c'est-à-dire 10 à 15 ans de moins que l'espérance de vie moyenne en Suisse. D'autres études récentes réalisées en Suisse concluent à une espérance de vie quasi normale pour les patients sous traitement. Pourtant, il demeure presque impossible pour eux de conclure une assurance vie, une assurance perte de gains ou d'obtenir un prêt hypothécaire. Déborah Gleiser. Pour le moment, il n'est pas prouvé que les personnes séropositives sont plus souvent absentes du travail pour des raisons de santé que d'autres. Et 70% des personnes séropositives en Suisse travaillent au moins à temps partiel, donc elles devraient bénéficier des mêmes droits que les autres travailleurs. Des droits dont sont privés les 16 victimes du guérisseur de Berne alors que leur bourreau n'est lui-même pas porteur du virus. La Suisse est l'un des pays les plus stricts dans la répression de la transmission du VIH et dans le cas présent, tous les arguments étaient clairement contre l'accusé.